Musique 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 Bonjour Bonjour Francine Bienvenue J'arrive sur l'île du bonheur là Alors j'ai une belle petite surprise pour toi Oh Regarde C'est notre dernier petit bébé que nous avons sauvé D'accord Donc Es-tu là ? Ah ben là, ça c'est ma manchelle Jégis C'était adorable Quel comité d'accueil Oui c'est un comité incroyable Mais oui parce que là je suis sur l'île des singes Oui effectivement C'est un bébé qu'on a adopté Elle a perdu sa maman Oh la la, mais quelle histoire C'est devenu un refuge C'est un refuge effectivement Donc je fais tout ce que je fais pour aider les singes qui en ont besoin Ça a commencé comment le premier singe qui est arrivé chez toi ? Le premier singe qui est arrivé ici Sophie, c'est un singe capucin il y a 12 ans Ok Donc ce singe là, les indiens me l'ont apporté, il était un petit bébé qui avait perdu sa mère ou elle était morte, on ne sait pas la raison Alors les indiens, comme ils sont pauvres, ils m'ont dit Francine, est-ce que tu pourrais t'occuper de ce bébé-là ? Parce qu'il va mourir si personne s'en occupe Donc j'avais aucune expérience avec les singes J'ai commencé à le nourrir au biberon Ok, et à réaliser à quel point les singes écureuils sont intelligents Ils copient tout, ils veulent connaître tout Et c'est comme ça que mon histoire avec les singes a commencé il y a 12 ans Ici, on a 4 types de singes On a les singes écureuils, ok ? On a les singes capucins On a aussi les singes hurleurs qu'on a vu tout à l'heure Donc Gigi est un singe hurleur ? Gigi est un singe hurleur Et on a un petit singe tamarin D'accord Alors si c'est un singe hurleur, je la trouve plutôt discrète Je m'attendais à ce qu'elle fasse plus de bruit, Gigi ? Ah ben ça c'est une histoire, je pense que plusieurs personnes ne savent pas Ce ne sont que les mâles qui hurlent, les femelles ne hurlent pas Comme c'est un groupe patriarcal, le matin très tôt ou le soir, il appelle sa troupe Alors je disais que ces singes ont trouvé un refuge chez toi Parce que tu as acheté cette île il y a quelques années de cela ? En fait, on ne peut pas acheter parce que ce n'est pas une île Ce n'en sont que des mangroves On vit à l'intérieur des mangroves avec toute cette belle énergie-là Le gouvernement nous demande d'avoir une concession Ce qui veut dire une location à long terme D'accord, donc tu as loué ça à vie ? Ben, pour plusieurs années Alors toi, tu es une grande voyageuse Tout commence au Québec, il me semble Je pense qu'on le reconnaît avec mon accent Donc je suis arrivée ici en voilier Je suis navigatrice Donc j'ai passé six années dans les Caraïbes On est en 2005 Où je pourrais aller découvrir un autre endroit Et bien là, j'ai dit Panama Personne ne connaissait Panama en 2005 Laissez-moi savoir Et donc quand je suis arrivée ici, définitivement Les Québécois disent, je suis tombée en amour Ben c'est ça, je suis tombée en amour avec le Panama Je vois des jolis bungalows là autour Tu as un lodge aussi ici ? Oui, il y a un lodge également Qui m'aide financièrement Pour le refuge Oui Pour le bien-être des singes Oui, c'est ça C'est important pour toi de réinvestir la plupart de tes bénéfices Dans le soin des singes Oui, parce que ce n'est pas que de recevoir des singes Ok, je veux leur bonheur, je veux leur bien-être Et je veux qu'ils soient heureux Tu ne regardes pas la dépense pour tes singes ? Absolument pas Alors, je vois des cages, je suis assez surprise Parce que moi, je m'attendais à les trouver en liberté ici En fait, ils sont en liberté Ok, tu vois des cages ici Parce que c'est une cage qui leur donne accès à leur île privée Ah, ils peuvent accéder à l'extérieur Là, c'est juste pour une bonne cohabitation avec les humains Les singes ici sont un petit peu grattés Donc ils n'aiment pas la pluie Ils sont ici, ils ont des hamacs, ils ont de la bonne nourriture Et ils sont libres de choisir où ils veulent aller Je me disais, mais comment on va leur offrir la possibilité d'aller sur l'île ? Alors, de là est venue l'idée de faire un pont suspendu Tu as fait un pont de singe ? Oui, j'ai fait un pont de singe Et on a terminé ce pont-là en décembre 20 Ok C'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai offert de toute ma vie La liberté C'est beau, Pongo, on le sait que c'est beau Pourquoi tu te caches ? Oui Et où est ta copine ? Eh, viens ! Est-ce que tu vas danser pour nous ? Ah ben oui ! Ah ben oui ! Ah ben oui ! On danse ! Allez, des petites pirouettes ! C'est pas des sages russes ? Allez, allez, allez ! Mais t'es trop drôle toi ! Je sais pas, c'est qui le sage ? Je crois que je t'avais perdu français ! Rires 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 Tu viens, Tootie? Tootie? Oui, c'est l'heure de l'apéro. En préservant ces singes, quel message tu veux faire passer? Les singes ne sont pas des animaux de compagnie. Et quand on attrape un singe ou quoi que ce soit, eh bien, on brise leur vie, hein? Parce qu'après, ils peuvent plus vivre leur vie de singes normales. Et il y en a beaucoup qui sont malheureux, il y en a beaucoup qui sont dans des cages, il y en a beaucoup qui n'ont pas une vie... Il y en a qui regardent sous les jupes aussi. Non. Oui, il y en a qui veulent te voler des noix de cajou. C'est bon. T'as vu ce qu'il a fait? J'ai vu. Non, 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 va-t'en. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, je m'en vais. Non, non, n'aie pas peur. Bébé Covid, il faut qu'on respecte les gestes barrières, alors je me pousse, je me pousse. Ils sont pas méchants. Mais non, mais j'ai compris que c'est moi qui leur faisais peur. Non, non, y a pas de souci. Ils t'ont avisé, t'as écouté. Si t'avais pas écouté, c'est à ce moment-là que commence l'agressivité. Donc là, j'étais un petit peu trop entrée sur leur territoire. C'était un peu trop intrusif, de ma part. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Donc, il a été correct, il a brassé la branche. Ah oui, j'ai bien vu. Le message était très, très clair. À table. À table, ma chère Sophie. Qu'est-ce qu'il y a au menu pour les cingles ? Et moi, je veux bien le même menu qu'eux. Poix chiches, légumes, vapeur, maïs, ça me va très bien. Quelques pois chiches. Et moi, j'aime ça quand c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les petits maïs, mais on va les mettre tout le tour. Tu fais attention à bien dresser l'assiette. Oui. Pourquoi pas, c'est gratuit ? Ben oui, c'est trop mignon. Et je suis certaine que l'énergie qu'on a mis pour préparer ça, toi et moi... C'est ça, c'est une douce folie. Ouais. Bonjour, Mao. Oh, vu que tu es beau. Tu viens ? Viens, 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 viens. Oh, t'es tout petit, toi. Oh là là. Ça te va, ces carottes ? Quel âge, là, alors, là ? À peu près quatre mois. D'accord. Est-ce que c'est bon ? Tu as goûté le pois chiches ? Merci, Francine, de m'avoir accueillie ici, sur ton île, sur l'île du Raka. Bravo pour tout ce que tu fais pour les singes. Ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir, Sophie. Merci. Prends bien soin de toi. Embrasse Gigi et les autres de ma part. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501